Parlons aujourd'hui du programme du ministère de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, appelé TIMO, qui est une activité occasionnelle permettant d'occuper un nombre important de jeunes sur des ouvrages publics. Ce programme leur permet de s'insérer tout en aidant leur communauté à travers différents travaux. On peut citer entre autres l'entretien de la voirie urbaine, le ravalement des façades des édifices publics et parapublics, la gestion du littoral, comme l'entretien et la surveillance des plages, l'aménagement et l'entretien d'espaces verts, la salubrité urbaine et l'entretien des marchés et gare routière. Pendant le programme TIMO, les jeunes sont formés à la culture de l'épargne et de l'entrepreneuriat et à l'issue, ils pourront bénéficier d'un financement. La période 2011-2019 a enregistré 38 932 bénéficiaires de ce programme pour un montant global de 16 866 220 540 francs CFA dans presque toutes les régions du pays, dans le Poro, le Tchologo, le Kabadougou, la Bagoué, le Ambole, le Guaquet, le district autonome de Yamoussoukro, le Bélier, le Ourodougou, le Béré, le Osasandra, la Maraoué, San Pedro, la Nawa, le Gau, le Tonkoui, le Kavali, le Guéman, le Bafin, le Boclet, l'Amé, la Nyebitiassa, l'Indénier-Djoablain, le Moronu, le Gontougo, le Bunkani, le district autonome d'Abidjan et dans le sud Komoe. Dans le cadre du programme social du gouvernement, ce sont plus de 30 000 opportunités de Timo qui ont pu être mobilisées dans divers secteurs et ce sont 7 500 jeunes qui sont actuellement sur le terrain. Le lancement officiel de l'édition 2020 de ce programme a eu lieu ce jeudi 1er octobre 2020 au Palais de la Culture de Trècheville, avec le tirage au sort de 4 500 bénéficiaires qui exerceront dans 52 localités, dont 10 90 bénéficiaires dans les 10 communes d'Abidjan.